... Ça commence par des rencontres assez approfondies avec un certain nombre de cadres de l'entreprise pour comprendre les problématiques que l'on veut aborder, avoir une meilleure compréhension des enjeux et puis à partir de là essayer de comprendre quels peuvent être les objectifs de la formation au service des enjeux de l'entreprise. C'est la première étape. À partir du moment où on est clair sur ces enjeux et sur ces objectifs, mon rôle c'est de construire un programme, de faire appel à un certain nombre de professeurs de l'école pour proposer un programme à l'entreprise, démarrer ce programme avec des participants de l'entreprise et au fil du temps d'ailleurs le faire adapter en permanence. A la fois parce que ce programme est certainement bon à 80 ou 90% mais pas à 100 et donc il va falloir faire déjà un certain nombre d'adaptations pour les cycles suivants. Et deuxièmement parce que l'évolution de l'entreprise change très vite et au fil des années, les problématiques évoluent. Et à partir de là, ce qui est dans mon rôle principal, c'est aussi d'être capable de reconnaître cette évolution et en permanence d'adapter le programme à la réalité de l'entreprise. L'inquiétude permanente que j'ai, de par mon expérience industrielle, c'est que des participants viennent dans un programme d'HEC, écoutent des professeurs qui sont brillants, il faut le reconnaître, qui sont des grands experts dans leur domaine. Et on ressort un peu comme on sortirait d'un concert. En ces ans, on a eu un événement magnifique, c'était un plaisir de les écouter. Pour moi, le programme Réussis, c'est un programme dans lequel les participants ou les cadres dirigeants qui ont participé à ce programme se disent mais au fond, on nous a donné un éclairage extérieur, on nous a montré comment d'autres industries traitaient des problèmes qui étaient au fond pas très différents des problèmes auxquels on est confronté. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous en tant que cadre dirigeant et quel est notre rôle pour aider l'entreprise à s'adapter ? C'est ça pour moi, l'acidesse qui me fait dire que le programme est réussi.